Allo, hop, je vous ai perdu. Allo à tout le monde pour la guidance universelle de ce mardi 7, oui c'est bien ça, 7 août, voilà tu ne me trompais pas. Voilà, j'espère que vous allez bien malgré la canicule, donc c'est un tirage, je le rappelle, universel, donc écoutez ce qui vous parle, ce qui vous interpelle en fait, ce qui fait, voilà, intuitivement, ça résonne en vous, ça vibre en vous selon les situations. C'est un tirage en trois cartes avec le tarot des animaux parce que je trouve, voilà, qu'il est assez complet et puis au niveau énergétique, il est facile quand même à ressentir, à décrire. La première carte, alors, elle revient, elle revient mais elle va disparaître. Là, en fait, on vous, là c'est vraiment l'espoir, voilà, on va, ça annonce peut-être un petit peu de fatigue parce qu'on a l'impression de ramer, de ne pas avancer, d'être, c'est comme la chaleur en fait, vous voyez, ça, il fait hyper chaud, c'est, c'est, on peut, on peut rien faire, enfin on peut rien faire. On peut faire des choses mais pas comme d'habitude en fait, voilà, il faut sortir plus le matin, il faut se mettre au frais l'après-midi, au plus haut des chaleurs et ressortir le soir. Donc, on a un rythme de vie qui est un peu différent et du coup, énergétiquement, c'est pas facile. Et du coup, voilà, ça, on a tendance un peu à voir les choses pas du bon côté, un petit peu négatif, un petit peu de tristesse. Des nouvelles aussi qui vont pas être terribles, ça fera pas un changement exceptionnel dans votre vie, mais du coup, voilà, on aura tendance un petit peu à faire du sur place. Donc, du coup, voilà, c'est pas comme j'espérais, ça se déroule pas comme moi, je le veux, mais par contre, mon âme sait que ça se déroule comme ça doit se dérouler pour être bien dans mes baskets. Donc, voilà, peut-être aussi, vous voyez, des nouvelles pas très agréables pour certaines personnes, peut-être un espèce de lumière sur certaines personnes, sur la vérité de vos relations avec certaines personnes. Il y a peut-être des événements douloureux, voilà, qu'on est en train de passer et on a l'impression qu'on est dedans et qu'on va y rester toute ma vie alors que, voilà, c'est juste une période un petit peu de découragement, il va y avoir de l'anxiété qu'on va créer parce que, voilà, c'est peut-être un jour sans pour certaines personnes, mais ça va passer assez rapidement. Le tirage en trois cartes, j'ai le chien, j'ai la belette et je finis par le tir. Le chien, le chien, il nous annonce qu'on a beaucoup de protection aujourd'hui, qu'on a des appuis, qu'il y a peut-être des amis fidèles qui vont donner des nouvelles, qui vont peut-être pas nous faire plaisir, voilà. Il y a une espèce de... il y a du flair, quoi. En fait, là, c'est vraiment, serre-toi de ton intuition aujourd'hui pour pallier à cette tendance qu'a le papillon noir à être un peu décourageant, déstressant. Ne sois pas tout seul aussi. Vous pouvez faire appel à des amis, à des appuis, à une protection. Et pour certaines personnes aussi, aujourd'hui, il y aura plus de sensibilité, plus de lucidité, parce qu'on va plus s'écouter, on va être plus fidèle à notre enfant intérieur, à nous-mêmes. Donc, du coup, ça sera assez positif. Et oui, il y aura peut-être, oui, des amis qui seront là, qui vous répéteront qu'ils seront toujours fidèles. Il n'y a pas de soucis. La belette. La petite belette. La petite belette, elle signifie les luttes. Donc, peut-être que vous allez avoir une lutte, pour certains, avec des amis qui sont assez fidèles, parce qu'eux voudront peut-être, ou vous, rester dans une espèce de zone de confort. Voilà, tout se passe bien. Donc, pourquoi changer les choses ? Pourquoi évoluer ? Pourquoi se mettre plus de pression ? Voilà, pourquoi changer, en fait ? Et du coup, ça ne va pas spécialement, voilà, ça va créer peut-être des désagréments dans le quotidien. C'est ce qu'annonce la belette. C'est qu'il faut peut-être être un peu, avoir un peu de stratégie pour aller chercher, démasquer, voir ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas. Peut-être dans des liens amicaux, peut-être dans votre, dans la vie quotidienne, dans votre maison. Il y a peut-être, on va peut-être faire de l'ironie, mais qui vont être, sans s'en rendre compte, on va peut-être blesser des gens. Donc, il faut faire attention. Attention au voisinage aussi, alors, qui est peut-être, peut-être un peu plus intense avec, voilà, avec le chien. C'est-à-dire, tout ce qui est autour de vous, soyez attentif, en fait, voilà, parce que les ennuis peuvent venir, voilà, parce que la belette, c'est la ruse, c'est tous les moyens sont bons, voilà, pour arriver à ces fins. Pour moi, c'est pas, pas aux dépens des autres, en fait, voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y en a qui vont se servir à vos dépens de vous pour, voilà, pour que les désagréments de leur vie quotidienne viennent se coller un peu à votre, à votre tracas quotidien de tous les jours. Donc, ça reste d'être un petit peu compliqué, c'est pour ça que le papillon noir est encore présent, parce qu'il y a cette espèce de vérité, de mensonge qui est autour de vous, très proche de vous, qui n'a pas encore été, voilà, transformé, guéri pour avancer. Et enfin, je finis avec une carte qui est très, très puissante, puisque c'est la carte du tigre. Donc, là, c'est vraiment, on va être dans une énergie vraiment de, comment dire, de force, de courage, de conviction, d'avancer, d'aller de l'avant, de s'écouter beaucoup, d'écouter son intuition, d'être fidèle à soi-même. Et pour être fidèle à soi-même, il va falloir de la ténacité, de la volonté, une grande puissance, et le tigre nous la donne. Et grâce à ça, on va aussi pouvoir régler les conflits, les tracas, voilà, en n'étant pas, ne rentrons pas dans la phase agressif, très dominateur du tigre, mais dans le fait que, ben oui, j'ai une volonté, je suis tenable, je suis en bonne santé, parce que c'est un peu ça, le lion aussi, c'est au niveau santé. Au niveau énergétique, on a un relant d'énergie pour vraiment vivre comme on a envie de vivre, voilà, au quotidien. Et ça va beaucoup nous apporter, et du coup, ça va aussi renforcer, aujourd'hui, les liens amicaux, les liens familiaux qu'on peut avoir. Ça va être assez important, je pense, aujourd'hui. Mais les conflits vont se régler tranquillement et d'eux-mêmes. Alors, peut-être pas assez rapidement, parce que le tigre, c'est un animal qui évoque aussi beaucoup de patience. Donc là, c'est ce qu'on nous demande, soyez patient, malgré ce qui arrive, soyez patient, ne jouez pas les girouettes, ne changez pas d'avis, ne vous faites pas influencer par l'extérieur, écoutez votre intuition. Parce que là, écoutez, ouais, parce que c'est le chien, c'est vraiment l'intuition, vraiment une lucidité, une écoute de soi, voilà, et on sera plus sensible. Donc, que ça soit les compliments ou les attaques, on va peut-être les prendre un petit peu plus que d'habitude, voilà, on va peut-être recevoir, et du coup, on va savoir, on va savoir les transformer pour avancer. Donc, voilà, pour ce tirage de ce mardi, donc, force, volonté, ténacité pour régler vraiment les conflits. Oui, il y a encore cette espèce de tristesse, de côté fatigué, anxiété qui est encore là, mais voilà, avec un petit coup de pouce des amis, un petit peu de protection. Voilà, on se poudre tout ça, et avec un peu de stratégie et moyen d'avancer et d'enlever les voiles et les filtres qui nous empêchent vraiment d'être nous-mêmes. Donc, voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de petits bonheurs dans vos vies. Très, très bonne journée, moi, je vais me remettre un coup, excusez-moi avant de vous quitter, là, parce que je ne suis pas rien. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, et je serai en vacances du 15, alors, attendez, et ben, du 13 au 27, voilà, je reprends qu'il y a toujours, c'est les vacances, c'est un rythme très, très différent, mais, voilà, il le faut, donc, on va faire comme ça. Donc, voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo du tirage universel, de la guidance universelle, et je vous embrasse. Et très bonnes vacances et très bon travail, enfin, voilà, plein de petits bonheurs dans vos vies, quoi. Bisous, bisous !